Voilà, je suis ravie de vous présenter mon premier roman qui sort donc pour cette rentrée littéraire et avant d'aborder donc la thématique et l'histoire je voudrais évoquer un petit peu le contexte et ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre en quelque sorte la Genèse. Alors voilà donc tout d'abord il y a une fascination pour la lecture de longue date depuis l'enfance et que je n'ai jamais cessé d'alimenter à tel point qu'il y a trois ans j'ai décidé de créer un blog de chronique littéraire qui s'appelle Laisse parler les filles où je chronique à la fois l'actualité et aussi des auteurs un peu plus vintage un peu plus confidentiel donc et toujours avec ce fil conducteur et cette phrase que j'aime beaucoup de Guy Debord qui dit pour savoir écrire il faut savoir lire et je la trouve extrêmement juste donc partant de là voilà je me suis dit moi aussi j'ai envie d'écrire j'ai essayé voilà je vais me jeter dans ce grand bain des mots et donc au fil de mes lectures j'ai constaté que j'aimais les personnages en fait à la marge un peu sur le fil du rasoir avec des zones d'ombre dont on ne sait pas trop quel va être le devenir ils peuvent passer du bon côté comme du mauvais côté et j'avais j'ai eu envie donc de créer un personnage de cet ordre et aussi après il me fallait trouver un contexte donc voilà quel contexte je voulais que ce soit moderne je voulais que ce soit urbain et j'ai pensé à la banlieue parce que voilà je trouve que c'est une zone qui est souvent et voilà dont on caricature ou la parole a été raptée ou alors caricaturée notamment dans les médias et je voulais redonner une justesse et une parole aussi notamment à ceux qui y vivent donc voilà pour le point de départ alors maintenant l'histoire donc la barbare c'est le surnom qu'elle aura en détention c'est une jeune femme qui a 20 ans qui est née dans l'abattoir bétonné de la banlieue voilà cette fille elle a rien à perdre puisque toute façon la ville lui a rien donné tout autour d'elle n'a été qu'exclusion exclusion sociale exclusion scolaire avec en dépit de de ses difficultés de cette espèce de chaos invraisemblable malgré tout voilà une fascination pour les mots voilà que ce soit les petites choses qu'on trouve par terre ou complètement qui semblent complètement ridicule pour elle ça ne l'était pas et en même temps aussi l'apprentissage notamment les premiers poèmes qu'on peut étudier à l'école voilà émotionnellement ça soulève des choses en elle sans qu'elle l'intellectualise plus que ça et cette jeune femme elle a aussi voilà un autre atout si je puis dire c'est sa beauté alors une beauté complètement incendiaire avec un sexe à pile détonnant dont elle va user et abuser sans état d'âme et voilà en inversant la 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 perspective notamment dans sa relation avec les hommes qu'elle ne qu'elle va très franchement manipuler parce qu'elle veut une vie qui brille parce que elle aime la fête parce qu'elle aime la nuit parce que elle aime les shots de vodka et que voilà elle a envie que ça rutile et que à trois stations de rr de chez elle il ya les champs élysées voilà cet endroit espèce de lieu complètement décadent où la misère la plus sinistre côtoie la luxure qui l'est tout autant et elle a envie d'expérimenter ce lieu de vie et cet endroit elle peut pas y aller seul parce que voilà au bout d'un moment les portes se ferment et donc elle se lie d'amitié avec un type un black qui va devenir son leader charismatique un type voilà sinistre de cynisme complètement glaçant avec un détachement émotionnel total comme un lézard qui se met entre les fissures qui n'a aucune conscience du bien et du mal d'ailleurs ça n'intéresse pas et ils vont faire une espèce de bande et arpenter la nuit et en même temps sous la fascination de cet homme elle va aussi c'est à dire que cet homme ne va pas la considérer comme un objet de convoitise et le regard qui va porter sur elle ne sera pas un regard comme si elle était un objet et sous la emprise de ce regard elle va commettre l'irréparable c'est à dire qu'elle va se rendre complice d'un meurtre et ce est pareil quoi avec une un détachement invraisemblable sans la conscience de ce qu'elle fait et donc c'est terrible puisque elle elle ne réalise pas et elle n'a pas cette notion là ensuite s'en suivront forcément une période de très longue d'incarcération et d'arrestation puis une incarcération et là on rentre dans le deuxième temps du roman et avec deux périodes durant cette incarcération une première période où elle est confrontée donc aux détenues féminines et cette jeune femme elle a un oeil de sociologue voilà elle elle commence à percevoir elle se rencontre aussi comment sont les femmes l'exploitation voilà aussi la quête un peu absurde du print charmant l'éternelle litanie des sentiments et comment cette société aussi du spectacle l'entretien de façon assez vile et voilà elle commence à écrire et à raconter son parcours d'exclusion et le récit de son chaos intérieur et social et toujours aussi en filigrane sa rage de vivre ensuite le second temps là elle va parce qu'il va se passer des choses très graves durant son incarcération que je ne peux pas vous dévoiler parce qu'il faut que vous les lisiez voilà des choses où elle va ça les zones d'ombre ne s'en vont pas comme ça chez les êtres humains si tenté qu'elle puisse s'en aller et donc elle va se retrouver à l'isolement et là en même temps cet isolement va lui servir voilà ça c'est aussi à se mettre un élément déclencheur pour faire un pas de côté et inverser aussi la perspective et la possibilité de changer son existence grâce à la découverte d'un roman majeur voilà que je vous laisserai découvrir en lisant le livre et qui est aussi un grand texte sur l'émancipation féminine et la possibilité de réintroduire l'amour voilà dans son existence donc voilà à peu près pour l'histoire et voilà c'est toujours porté par un souffle de vie un souffle de rage et en exergue du livre d'ailleurs sur la quatrième de couvre on a mis cette phrase moi je suis pas que j'ai écrit moi je suis pleine du bruit assourdissant de vivre et cette phrase la caractérise voilà ensuite voilà je voudrais dire deux ou trois petites choses sur l'écriture sur les enjeux un peu stylistique parce que j'aime beaucoup le théâtre et dans le théâtre quand on travaille avec un metteur en scène il faut trouver le sous texte il faut trouver la voix du personnage et j'avais envie aussi que dans les enjeux voilà du style il y ait cette voix que cette fois soit identifiable qu'elle soit juste qu'elle soit sincère qu'elle soit tripale et que ça aille avec cette petite bonne femme complètement intrépide et aussi machiavélique ce monstre de beauté donc voilà c'est une une prose qui est aussi proche de l'oralité un peu slamée un peu poétisée et voilà il ya aussi bien évidemment des références à la littérature que j'aime tant que vous trouverez distillé parce que c'est aussi à l'approte un apprentissage de la littérature et comment ça peut mener à une forme de rédemption le roman que je conseillerais puisqu'il a changé mon oeil de lectrice est aussi quelque part mon approche de l'existence alors bien que l'auteur soit très controversé c'est le voyage au bout de la nuit parce que pour moi c'est un texte voilà essentiel un texte humaniste une grande fresque épique et lyrique sur l'âme humaine sur voilà les zones d'ombre de l'homme et en même temps voilà il ya aussi un cri d'amour sur le fait de continuer sur le fait de quel que soit l'endroit où on aille il y aura toujours malgré tout la ville il y aura toujours les hommes il y aura toujours la nature et voilà contrairement même s'il ya des relents pessimistes il ya aussi un grand cri humain et je pense que c'est un livre majeur assez assez peu égalé dans son genre